Musique Alors aujourd'hui on est revenu non seulement pour faire connaître aux dames qu'on a réussi une partie, ça reste aussi une autre partie qu'on doit franchir ensemble. Donc on est retourné ici, en fait on est revenu aussi pour encore les sensibiliser davantage, de redoubler d'efforts parce que le travail reste toujours difficile, il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors on les sensibilise, on va les motiver davantage comme on l'a fait depuis le début, les pousser à croire en elles-mêmes, les pousser à booster la production davantage pour que dans le futur qu'on soit connu un peu partout dans le monde. Alors l'objectif c'était de mettre en place un dispositif respectueux de l'environnement qui respecterait aussi les principes de développement durable. Alors nous dans notre démarche aussi on a cercé à rabaisser un peu le prix du charbon bio de façon que ça soit compétitif par rapport au charbon de bois pour que les ménages aussi puissent accepter ça. Une mission qui a été réussie un peu dans Jikenshor à travers les activités de sensibilisation, à travers aussi les réseaux sociaux qu'on a divulgués un peu partout à travers aussi notre page Facebook. Et nous prévoyons d'ailleurs, on est sur ça bientôt à la fin de cette semaine-ci, de mettre en place une plateforme, une plateforme de vente disponible en ligne. Vous pouvez commander et vous obtenez votre charbon bio sur place. Donc c'est un peu ça. Et globalement notre projet bio-budget a eu des impacts considérables, notamment par rapport à la baisse du prix, par rapport aussi à l'augmentation des revenus des femmes, mais aussi par rapport à l'efficacité énergétique, une augmentation de plus de 100%. Donc c'est un peu ça bio-budget. Effectivement, pourquoi on veut éradiquer le charbon de bois ? Parce qu'il représente des aspects négatifs, ça a des externalités négatives sur à la fois l'être humain et sur l'environnement. Parce que ce sont les rapports de l'OMS. Donc 6300 individus meurent chaque année sous l'effet de l'émission de la fumée dégagée par le charbon de bois, qui libère des particules matières. Donc Sénégal, concrètement, lorsque les femmes cuisinent très souvent, ils ont l'habitude de porter les enfants derrière. Et que cette fumée dégagée est cancérigène et parfois provoque des arrêts respiratoires. Donc ce qui accentue davantage les effets négatifs que ça a sur l'environnement. Hormis cela, c'est un produit qui se fait juste en abattant des arbres. Donc il faut forcément abattre des arbres pour le faire. Donc nous, on vient proposer une alternative qui fera le même travail que le charbon de bois, mais aussi qui nous permettra de préserver notre santé et notre environnement. Voilà, à savoir le charbon écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada